C'est pas une région comme les autres. Et... c'est ma maison. J'ai toujours vécu là. Je reste émerveillé par cette beauté. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas vu la situation dégénérée. Et ce n'est pas assez bonjour à toi. Vous ne comprenez pas, on ne les prenait pas au sérieux. Ils étaient différents. Religieux. Militants, c'est une putain de sexe. L'effondrement approche, mes enfants. Ils ont commencé par acheter toutes les fermes. Ensuite, la station de radio. Et puis très rapidement, ces connards de flics ont rejoint leur cause. Un véritable état religieux. Installez-la. Sous notre nez. Personne ne viendra nous aider. Le gouvernement fera rien. Bordel, on est tous seuls. Je exige que nous sauvions ces âmes perdues, qu'elles le veuillent ou non. Les gens refusent de croire que ce genre de groupe existe. Les gens ont peur, putain. Certains s'en prendront à nous. Certains voudront détruire tout ce que nous avons construit ensemble. Et d'autres nous trahiront. On ne sait pas d'où qu'on est capable. Qui ? Leur leader ? Joseph Seed. Il l'appelle... Le Père. Et contrairement à nous, les gens ne voient rien. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Et je leur ouvrirai les yeux. Hé, petite. Petite. Tu perds ton temps. Il n'y a pas de réseau ici. Je franchis la rivière Enbane. Oh merde, le voilà. Quelle espèce de malade. Seigneur. On est bien arrivés chez les cinglés. C'est encore loin. Juste assez pour que vous puissiez changer d'avis. Et qu'on fasse en fin demi-tour. Vous voulez que j'ignore un mandat fédéral, Sheriff ? Non, non. Je veux juste que vous compreniez bien la réalité de la situation. Joseph Seed. Faut éviter de déconner avec lui. On a déjà croisé sa route et ça s'est rarement bien terminé. Je dis juste que... Parfois, on peut aussi détourner le regard. Ouais, ben... Ici, il y a des lois respectées, Sheriff. Et Joseph Seed va devoir s'en rendre compte. Brat, mon grand. Tu veux bien appuyer la centrale, s'il te plaît ? C'est fait. Whitehorse, la centrale. À vous. J'écoute, Earl. On approche de l'objectif, Nancy. À vous. Compris, Sheriff. Vous n'avez toujours pas changé d'avis ? À vous. On a... malheureusement pas réussi à raisonner notre ami le Marshall. À vous. Ok. Il a de la chance que je sois pas là. Si vous avez des ennuis, revenez-moi. À vous. Compris. Terminé. On aurait peut-être dû emmener Nancy avec nous plutôt que la nouvelle. Ces tarés la ferait jamais chier. Brat ? Les tarés, c'est une trouvaille à vous ? C'est parce qu'ils sont rien d'autre, des tarés. Franchement, ils méritent pas qu'on les appelle autrement. En gros, ils ont débarqué gentiment il y a quelques années, mais là, ils sont armés jusqu'aux dents. Et ils sont prêts à se battre. Vous avez peur, Sheriff ? On y est. C'est juste en dessous de nous. Oh, mon Dieu ! C'est vraiment pas une bonne idée. Dernière chance, Marshall. Allez, c'est parti. Pose-nous. Brat, bien compris. Central ? Toujours là ? Oui, Sheriff. Je vous écoute. Si je donne pas de nouvelles d'ici quinze minutes, envoyez du monde. Appelez même la garde nationale s'il le faut. À vous. Ok, Sheriff. J'en ai pris des plans. Bon, écoutez-moi. Trois règles. C'est moi qui parle. Personne ne dégaine son arbre. Et on reste en rang serré. Compris. C'est compris ? Alors c'est parfait. Ouvrez l'œil. On y va ! Il est dans l'église. Suivez-moi. Ouvrez l'œil. Ces gens s'énervent assez facilement. Eh, par ici. Restez-vous, ok ? Qu'est-ce qu'il faut là ? Du calme ! Que tout le monde reste calme ! Continuez ce que vous faisiez ! Ça vous concerne pas ! Sheriff, ça me plaît pas. Tout ira bien, Hudson. Tout va bien se passer. Non de... euh... porter les assignes, non ? Ouais. Et ils respectent pas trop ça, par ici. Ils vont respecter mon 9mm. On résoudra tous les problèmes avec une balle, Marshall. Au fil de l'estame, on sait bien. C'est pas si c'est terrible que ça ! Il faut qu'ils nous l'essentir... Que nous vous perdons. Elle perd... quelque chose. Oh, vous neowskies comme elle passe. Hey, Marshall ! Si on fait ça, je veux que ce soit à ma manière. calmement, sans heure. C'est compris ? C'est compris ? Hudson, à la porte, tu nous couvres. Tu laisses entrer aucun de ces illuminés. Petite, avec moi. Et vous, Marshall ? Essayez... Essayez simplement de pas faire de conneries. Du calme, chéris. Vous êtes sur le point de faire la une des journaux. Ça va aller. Quelque chose approche. Vous le sentez, n'est-ce pas ? Nous nous rapprochons du précipice. Et il y aura des comptes à rendre. C'est pour ça que nous avons ce projet. Car nous savons ce qu'il va se passer. Ils viendront. Ils voudront nous priver de tout, de nos armes. de notre liberté. De notre foi. Mais nous ne les laisserons pas faire. On ira, doucement. Terminez leur avarice ! Fini leur immoralité ! Ne laissons plus passer leur perversité ! Nous allons refuser de souffrir ! Ça suffit. Joseph Seed. J'ai un mandat d'arrêt fédéral contre vous. Vous êtes accusé d'enlèvement et de séquestration. Alors je vous ordonne de vous avancer les mains bien en évidence. Non. Les voici. Les criquets dans notre jardin. Ils sont venus pour moi. Ils sont venus pour m'éloigner de vous. Ils sont venus pour détruire tout ce que nous avons construit. Attendez. Laissez votre armes dans cet étui ! Très bien. Reculez tous les pieds de moi. Reculez ! Ça suffit ! Que tout le monde reste calme. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Nous étions préparés. Allez. Allez. On avance. Je vis. Devant moi. Un cheval blanc. Et l'enfer derrière lui. Petite. Passe les menottes à cet enfoiré. Dieu ne vous laissera pas faire. Allez. Passe-lui les menottes. Parfois la meilleure des options... C'est de faire de lui tout. Allons-y. Il faut qu'on se casse de cet endroit. Marshall, passez devant. Pour ma droite. Je suis dessus. Vous n'avez pas le droit. Reste sur la voie, petite. Reculez. Reculez. Tout le monde recule. Allez. C'est parti. Fais-le. Fais-le. Je suis un Marshall Fédéral. Reculez. Je vous entame de reculer. Réveillez ça ! Fais-le ! Fais-le ! Déquenez ! On se met dans les décours ! Reculez. Allez. Reculez. Fais-le ! Cougez-vous de là ! Mais bouge ton cul. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! 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 Je sais ce que tu pensais, non ? Je vais pas te faire escalader des tours dans toute la région, alors t'en fais pas ! Essaie quand même de pas te casser la gueule ! C'est parti ! On va voir un peu plus large ! C'est parti ! Allo ? Allo ? Les cinglés ont pris le contrôle de Folzen. Si quelqu'un l'entend et peut nous aider, on en a bien besoin. Le brouillard va vite se dissiper et on va pouvoir te faire quitter l'île. Accroche-toi, ça devrait pas être très long. C'est parti ! 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 C'est un poison qui pollue l'esprit. Mais si je vous disais qu'une délivrance est possible ? Si je vous disais que tous vos rêves, même les plus fous, sont possibles ? Si je vous disais que toutes les épreuves peuvent être surmontées ? Si vous adhérez à une idée. Cette libération du péché peut venir grâce au pouvoir d'un monde. Oui ! Oui ! Je suis un pécheur. Oui ! J'aspire à la rédemption. Oui ! Je veux être... purifié. Si vous me regardez, vous avez été choisi pour... la purification. Confessez vos péchés et vous aurez le droit de... les expier. N'ayez crainte. Vous n'aurez rien à faire du tout. où viendra vous ? Bienvenue... à Eddonsgate. Merde ! Johnson, tiens ta coéquipière, Hudson. Elle est dans une mer de noirs. Il faut que tu te remues. Bon, j'ai indiqué trois endroits sur ta carte pour commencer. La Syrie au nord, la prison de Hope County à l'est et la ville de Falls End à l'ouest. Tu fais comme tu veux, mais à ta place, j'irai d'abord à Falls End. C'est�uilat. C'est... C'est... Séréré, de lautt雨. Boomer perd complètement la... Séréré, de lautt雨. Boomer perd... Sous-titrage ST' 501